... Et bienvenue sur le studio photobusiness.fr, le monde de l'image. Je suis en compagnie de Laurent Brussacoram. Alors déjà, Laurent, est-ce que vous pouvez juste nous présenter brièvement et qu'est ce logic qu'il y a un acteur qui est récemment arrivé sur le marché français ? En fait, la société a été fondée en 1984 aux Etats-Unis. Ça fait maintenant 15 ans qu'on commercialise la marque sur la France. On a été surtout connu au départ pour les étudiants, etc. Mais si on s'intéresse plus à la photo, maintenant ça fait 3-4 ans qu'on est leader sur le marché français. On est quasiment présent partout, que ce soit en grande distribution ou en magasin spécialisé, avec des gammes à chaque fois assez différentes selon le circuit de distribution. Donc vous êtes à la fois présent sur du compact, du réflexe, du gros sac ? Oui, on a plusieurs lignes de produits. Effectivement, on a une ligne pour tout ce qui est compact, donc avec des matières, des designs très différents. On a lancé énormément de coloris ces deux dernières années parce qu'il y a un vrai engouement pour la couleur dans le monde de la photo. Les constructeurs, les premiers, lancent des appareils photo de couleur. On a également une gamme bien développée sur tout ce qui est réflexe. Réflexe, c'est quand même ce qui tire la croissance aujourd'hui sur le marché de la photo. Tout à fait. On lance aussi des housses adaptées à tout ce qui est pocket vidéo, donc caméras de poche. Et alors, quelles sont un peu les spécificités de CazLogic et l'ADN de CazLogic ? On va dire avant tout la protection, c'est important. Et après, on joue énormément sur le design, sur les matières, etc. Quelles sont un petit peu les tendances qui ressortent ? Que cherche le consommateur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui marche bien en magasin ? Il cherche quelque chose qui va protéger son appareil photo, mais quelque chose aussi qui va être plus design qu'une simple sacoche classique, noire, basique, comme on en trouvait il y a encore 4-5 ans dans la majorité des magasins. Alors justement, et sur 2010, à quoi on peut s'attendre en termes de nouveautés ? Peut-être des sacoches ou des étuis pour les hybrides, qui est la catégorie qui monte ? Exactement, là on a commencé à lancer sur le marché il y a un mois et demi, deux mois, chez la majorité des spécialistes, mais aussi en grande distrie, des formats spécifiques pour les hybrides, effectivement, qui commencent à avoir le vent en poupe. Quand on est revendeur, comment on fait pour travailler avec CazLogic ? Vous avez des commerciaux sur le terrain ? Je suis dans l'équipe, j'ai également deux commerciaux au grand compte, retail, et puis moi-même, donc il suffit de nous appeler, de toute façon tout le monde aujourd'hui quand même nous connaît, pour la qualité de nos produits, mais aussi pour le service, et en tout cas on fait en sorte de présenter toutes ces nouveautés à tous nos partenaires. D'accord, merci beaucoup, et puis bonne fin de Melpi 2010. Merci à vous, au revoir. Merci à vous, au revoir.